Sous-titrage ST' 501 Direct de chez vous, en direct et en public. Nous voici installés à l'est d'Angoulême sur la route de Périgueux. Et si je ne donne pas de kilomètre séparant la capitale de la Charente de la ville où nous sommes ce soir, c'est qu'il n'y a pas de séparation. En effet, du champ de manœuvre au Vieux-Bourg, de Chansy à la Cigogne ou de Montboulard à Fréjeneuil, c'est un ensemble varié qui compose la commune de Soyeaux. Pour nous faire découvrir ce multiple devenu un, j'ai la joie d'accueillir à nos micros ce soir, M. le maire François Neboux. Bonsoir M. le maire. Bonsoir M. la maire. Et puis comme invitée, Mme Marie-Noëlle Delby, adjointe au maire. De Billy. Qu'est-ce que j'ai dit ? Delby, oui. De Billy, pardon. Adjointe au maire, chargée de la culture et du sport. Bonsoir. Bonsoir. M. Stéphane Bourinet, président de l'association Soyeaux Fous d'Humour. Bonsoir. Bonsoir. Mme Bernadette Constantin, responsable du service sport de la ville de Soyeaux et d'autres titres que nous évoquerons tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. M. Philippe Chupin, président de l'association des commerçants Soyeaux Shopping. Bonsoir à vous. Alors, M. le maire, vous êtes à la tête d'une ville qui pourrait nous dire sous forme d'humour. Mesdames, messieurs, je ne suis pas celle que vous croyez. Qu'en dites-vous ? Je ne sais pas si je suis celle que vous croyez, mais on pourra toujours essayer tout à l'heure. Mais je crois que je suis effectivement à la tête d'une ville assez passionnante. C'est une ville d'espace et de contraste, comme elle est caractérisée souvent, avec des espaces et des contrastes aussi bien humains qu'urbaniques, qu'urbanistes. Un champ de manœuvre qui regroupe de l'habitat social, 2000 habitations, 4000 habitants. Et puis toute une zone pavillonnaire, un petit peu séparée et différente de la première zone, mais avec une population qui, finalement, vit ensemble de façon relativement apaisée. Contraste aussi, contraste, je dirais, urbanistique, puisque Soyeaux est une ville urbaine, mais entourée de vallées, de bois, d'espaces naturels, qui en font quand même une ville les plus naturelle de l'agglomération d'Angoulême. C'est la troisième ville de Charente. C'est une ville satellite, évidemment, d'Angoulême, puisqu'on touche Angoulême, avec beaucoup de points communs. Le marché Victor Hugo est à 100 mètres de Soyeaux. Les habitants de Soyeaux participent à la vie culturelle d'Angoulême, à la vie sportive aussi. Voilà. C'est vrai qu'on connaît Soyeaux par son quartier d'habitat social, mais Soyeaux, c'est tout à fait l'habitat social, bien évidemment, mais tout à fait autre chose. Une ville composée d'une multitude de petits quartiers. Oui, c'est ce qui m'a surpris quand j'ai préparé l'émission. On voit des morceaux, un patchwork, et puis tout ça fait une belle unité. Mais ça, je l'ai découvert en travaillant l'émission. Une multitude de petits hameaux, c'est Antornac, un petit village gaulois, qui n'a pas son gouvernement à part entière, mais qui, de temps en temps, voudrait bien. Un quartier très sympa où tout le monde fait bon vivre, qui est d'un côté de Soyeaux. Recoux, Mont-Boulard, Grappilliers, La Cigogne, Le Petit-Raud, toute une entité avec deux monuments historiques, quand même à Soyeaux, qui sont l'église du Bourg, qu'on a réhabilité il y a maintenant une quinzaine d'années. Et puis, le logis de Fréjeneuil, qui est aussi un monument qui a été complètement remis à neuf, quasiment, dans un ensemble d'une trentaine d'hectares qui domine la vallée de Languène. Les deux vallées dont je parlais tout à l'heure, la vallée de Languène, la vallée de la Font-Noire, et tous les bois qui entourent Soyeaux, avec ces espaces qui, toute la semaine, attirent de nombreux visiteurs, des promeneurs, des sportifs. Et puis aussi, une ville où il y a quand même un dynamisme économique important, dont on parlera tout à l'heure avec Soyeaux Shopping, mais deux cités commerciales, la Jofferti, et puis les effamiers, juste après. Voilà, deux zones qui marchent très, très bien, qui sont quasiment remplies maintenant. Après plusieurs années de difficultés pour faire marcher ces zones, c'est vrai qu'on a maintenant quand même une zone qui est attractive. Sans compter, docteur, la partie médicale ? La partie médicale importante, oui, le centre clinical, je crois que c'est la plus grosse entité médicale du Poitou-Charente, privée, après l'hôpital, bien évidemment, privée du Poitou-Charente, avec de nombreux spécialistes, une clinique de pointe qui a maintenant une douzaine d'années à peu près d'existence, qui est connue quasiment sur toute la Charente, clinique qui marche très, très bien. Et puis, en dépendant de ça, une vie, je dirais, associative et culturelle. Vous allez en parler tout à l'heure, bien évidemment, mais extrêmement dynamique sur la commune. Écoutez, merci d'avoir brossé le paysage de Soyao. Très rapidement. Très rapidement, mais bon, ça donne envie de venir rencontrer cette ville dans toute sa diversité. Justement, pour en parler, Marie-Noëlle de Libye, adjointe au maire, chargée de la culture et du sport. Alors, nous évoquerons le sport avec Madame Constantin. Je ne vous empêche pas d'en parler, bien évidemment. Mais j'aimerais que vous me disiez, quelle est la démarche culturelle qui est la vôtre, notamment sur les deux sites dédiés que sont l'espace Matifs et Soélis ? Alors, effectivement, deux lieux qui sont pour nous très importants pour notre programmation culturelle. Donc, Soélis et Matisse. Matisse, un peu plus ancien. Matisse, où l'on peut programmer des choses avec un public, un grand public. avec des choses variées. Alors, Matisse, c'est sur la route de Périgueux. Tout à fait. Ça ressemble à une pyramide en vert. Tout à fait. Ça a été notre premier chef-d'oeuvre, je dois dire. Ensuite, dans ce lieu, on peut amener beaucoup de public, puisqu'on est à peu près sur 400 places de public. On y programme des opérettes, beaucoup de choses. Les associations aussi peuvent y venir pratiquer des manifestations. Donc, ça, c'est varié, mais ce n'est pas spécifique. Or, Soélis, on a fait une spécificité, puisqu'on a une petite salle dans ce aussi magnifique bâtiment. Il faut dire où c'est. Tolleret, au champ de manœuvre. Puis Soélis, c'est le nom de Soyeau. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ce lieu-là, on l'a dédié principalement quand même à une culture pour le jeune public. Donc, c'est une spécificité sur la région, puisque nous programmons des spectacles jeunes publics le dimanche après-midi. Donc, les dimanches en famille, où là, nous avons la joie de pouvoir accueillir des familles du quartier et de la ville entière, voire de l'agglo. Donc là, c'est une régie municipale, tout ça. Et donc, ça veut dire que vous gérez ces deux espaces. Tout à fait. Qu'est ce qu'il y a comme genre de spectacle? Vous venez de le dire un peu, mais pour nous donner l'eau à la bouche. Alors donc, jeune public, ça va être des contes, ça va être des marionnettes, ça va être du clown, des choses comme ça. Ensuite, on a des programmations, pas trop de théâtre. Je laisse cela aux associations de la ville qui ont elles-mêmes des compagnies. Ça va être beaucoup de musique, beaucoup des concerts. Voilà, aussi des comptes, des rendez-vous, des conférences, des choses comme ça. Donc voilà, beaucoup de choses diverses et variées. Alors, vous me disiez que ce... Et des expos, pardon. Merci. Notamment, c'était fédérateur. Oui. Et que ça permettait, parce qu'on parle toujours du champ de manœuvre, etc., dans les journaux, mais ce n'est pas que ce qu'on voit dans les journaux. Ça a une vie au quotidien et que cette salle aide aussi, comment dire, à faire un ciment avec les gens qui sont là, qu'ils se rencontrent, un espace de rencontre, de partage. Et puis, on participe ensemble à des spectacles. Voilà. Et aussi, c'est un lieu qui a été bien accueilli, même par l'agglomération, puisque nous avons des spectacles le soir et on n'a pas de frein à venir voir ces spectacles. Donc, c'est un pari que l'on avait fait à l'époque, puisqu'à l'époque de ce bâtiment, nous n'avions pas prévu de salle de spectacle. Et on a maintenu cette idée et on a bien fait, parce qu'au moins, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ce lieu. Et aujourd'hui, vous êtes connue par les associations culturelles, les différentes compagnies, parce qu'il y en a beaucoup en Charente et ailleurs. Comment ça fonctionne ? Vous avez réussi au fil des années à fidéliser et à avoir un roulement. Oui, on collabore beaucoup avec toutes les associations angoumoisines. Alors, Piano en Valois, par exemple, ça peut être un exemple. C'est vrai qu'ils ne venaient plus à Soyo et maintenant, ils viennent à Soyo et en plus au Chambre de Manœuvre. Donc, c'est un pari et il était gagné. C'est bien. C'est très bien. Oui, effectivement, parce que Piano en Valois, je ne vais pas dire que c'est un peu élitiste, mais ils ne vont pas partout. Ils ne veulent pas trop s'excentrer. Alors, il y en a à la Rochefoucauld, effectivement. Donc, c'est bien qu'ils puissent aussi venir à Soyo. En termes, vous en avez parlé, M. le maire, de monuments historiques. Il n'y a pas beaucoup de monuments historiques. Dites-nous, si on vient se balader, qu'est-ce qu'on peut voir comme monuments historiques ? Alors, le maire en a déjà donné deux, mais il y a le cimetière Mérovingia qui est chez nous aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une richesse culturelle, enfin, au niveau de monuments, très importante. Voilà, on a plus, alors on a les bois, il y a des bois, des sentiers, il y a des lavoirs, il y a des choses comme ça. Oui, on a bien compris qu'il y avait un poumon de ceinture verte autour de Soyo. Et nous avons aussi un espace où l'on fait des spectacles, parce qu'on fait des spectacles hors les murs aussi, puisqu'on a mis ça en place l'été dernier, où l'on investit les lieux de la commune. Alors, il y a bien sûr les églises, mais il y a aussi l'ère des Brandes, où là, on fait des spectacles très intéressants, puisque tout le monde se rassemble et c'est à l'ère libre. Et c'est très bien. Donc, on voit qu'il y a toute une diversité et qu'on peut trouver son bonheur même tout au long de l'année. Sachant que l'on programme à peu près deux à trois spectacles par mois. Merci beaucoup, Marie-Noël Deliby, adjointe au maire Deliby, je ne vais pas y arriver, chargée de la culture et du sport. Maintenant, puisque nous parlions et vous en parliez tout à l'heure de festival, je vais passer la parole à monsieur Stéphane Bourinet. Alors, vous êtes le président de l'association qui porte maintenant depuis 12 ans le festival Soyo Fou d'Humour. D'où est partie cette idée et comment prend-elle forme dans la cité ? Alors, l'idée est partie il y a un petit peu plus de 12 ans, parce qu'il y a quand même un temps de construction. Elle est partie d'un groupe d'amis, on va dire, de donner un nouvel espace qui est celui de l'humour qui était peut-être insuffisant autour de nous dans des contextes qui sont parfois difficiles. Mais surtout, l'idée en revient essentiellement à notre présidente emblématique et en présidente d'honneur. Mais vous êtes un jeune président. Oui, tout à fait. Moi, je prends juste les nouveaux galons de président. Donc, c'est à Christiane Faure qu'en revient tout le mérite sur toutes ces années. Elle l'a construit, je dirais, pierre par pierre, puisqu'on parlait de bâtiment. Donc, c'est un festival qui a pris son envol il y a une douzaine d'années, avec un format qui est toujours respecté et qui est le socle, on va dire, qui est celui de trois soirées par festival, trois soirées qui sont le jeudi, le vendredi et le samedi, avec deux spectacles par soirée, dont, on va dire, un final le samedi soir en clôture. On lui a donné un petit peu plus d'essor ces dernières années avec des spectacles décentralisés, notamment une soirée sur les jeunes humoristes des découvertes. Voilà, donc, en fait, voilà d'où est parti le projet. Quand vous dites décentralisé, ça veut dire où ? Ça veut dire que nous avons la mairie, nous avons un accueil, un spectacle à la mairie de Gompont-Touvre et un à la mairie de Ruel. D'accord, donc vous allez grappiller un peu autour pour faire votre pub et puis vous faire connaître en même temps. Oui, c'est ça. C'est une marque alors, finalement ? C'est une marque. Soyofu devient une marque et c'est une marque qui, maintenant, s'étend assez largement au niveau des frontières, au-delà des frontières de la commune. Nous avons des spectateurs qui viennent de loin, on va dire, puisqu'ils passent les frontières du département. Et on en est contents, on en est réjouis. Donc, notre spectacle, les soirées principales, on va dire, se déroulent donc à l'espace Matisse, comme le précisait Marie-Noël, où on a une capacité d'accueil de 400 personnes. Donc, c'est quand même une belle salle et un beau lieu de présentation pour les artistes qui viennent se produire, qui sont quand même des artistes professionnels. Il faut le signaler, ces artistes, on propose, enfin, Christiane a toujours voulu, Christiane Faure a toujours voulu avoir une diversité dans les spectacles, puisque l'on propose des spectacles qui sont des sols en scène, qui peuvent être des visuels, de l'humour musical, des troupes. Donc, tout le monde y trouve son compte. Et vous me disiez, pas trop de stand-up, comme on dit. Ce n'est pas uniquement réservé à ce type de programmation, effectivement. Ce sont souvent, alors moi, je le qualifie avec mes mots, je dirais que ce sont des spectacles qui sont très écrits, très aboutis. Ce sont des personnages, souvent, qui sont racontés. Donc, ce sont vraiment des... Il y a beaucoup de mises en scène. Donc, c'est vraiment quelque chose qui touche. Bien souvent, ce sont des spectacles qui sont aussi touchants, parce que l'humour, ce n'est pas de se tordre de rire de A et Z. Tout à fait, c'est un savant mélange. Et donc, la programmation est faite par Christiane, notamment Christiane Faure, qui prend son bâton de pèlerin et va notamment à Avignon, puisque c'est là où elle trouve principalement les spectacles, mais aussi dans des scènes sur d'autres festivals ou dans des salles parisiennes ou à travers la France. C'est-à-dire qu'elle est restée avec vous et qu'elle continue sa tâche de programmatrice ? Absolument. Parce que c'est effectivement un milieu où il faut connaître un peu les gens pour pouvoir proposer une affiche à la fois variée et intelligente, j'allais dire, pour votre public. Et vous avez une belle fidélité du public ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, nous sommes quand même sur un public, il faut le dire, fidèle, qui se renouvelle, certes, mais que l'on souhaite se voir renouveler encore. Mais nous avons un noyau dur qui, depuis ces 12 années, nous suit régulièrement parce qu'il trouve quelque chose de différent, on va dire, de ce que l'on trouve parfois sur d'autres scènes. Bien, merci beaucoup. Les dates, juste comme ça. Donc, nous allons avoir la première des trois soirées qui sera le jeudi 16 novembre, donc à l'espace Matisse, donc avec Ben Hache et Guillaume Batz, qui vont ouvrir cette 12e édition. Le vendredi 17 novembre, on accueillera Marie-Thomas et les Frères Brothers. Et donc, en spectacle de clôture, nous aurons Cédric Chapuis, que nous avons accueilli il y a quelques années sur une magnifique prestation. Et avant, Hélène Ventura. Donc, le programme, on peut le trouver sur le net, on peut le trouver à l'office de tourisme, on peut le trouver un peu partout. Un peu partout. Il y a les sites de réservation, numéro de téléphone. Nous allons lancer la campagne d'affichage et de diffusion des flyers, notamment. Et dans la presse également, qu'elle soit locale ou régionale, des informations que le public pourra trouver tout à loisir. Donc, on n'aura aucune excuse pour ne pas être fou d'humour. Merci, monsieur Bourinet. Madame Bernadette Constantin, vous êtes responsable du service des sports à Soyo. Beaucoup de gens et ceux qui pratiquent et aiment le sport vous connaissent. Joueuses, internationales, entraîneurs, dirigeantes. Racontez-nous sur RCF ce soir votre histoire particulière avec le Soyo du sport. Alors, oui, c'est vaste. Ah oui, c'est pour ça que j'ai posé une question très large. Parce que vous faites plein de choses. Quand j'ai regardé un peu tout ce que vous vous dites, moi, je ne suis pas forcément spécialiste du sport et j'ai été bluffé. C'est pour ça que j'ai envie de le partager avec nos auditeurs et nos auditrices. Quand on est à Soyo au service des sports, on aime que ce soit dynamique. Et tout d'abord, par rapport à mon travail au service des sports, on a une orientation que j'apprécie beaucoup. Et c'est bien pour ça qu'on se donne avec mes collègues du service des sports à 100% où on a une orientation donnée par M. le maire et Mme Deby et les élus qui est que chacun et chacune doit pouvoir faire du sport à Soyo. Donc, on a aussi bien du loisir que du sport de compétition, du haut niveau que l'on trouve avec effectivement l'ASJ Soyo, Association Sport et Jeunesse de Soyo, foot féminin, mais également avec le SA15 qui est quand même Soyo en Goulême. Il y en a une moitié en tout cas avec nous. Et puis, on a aussi du sport de combat avec Caramba Kébé qui est quand même champion d'Europe en boxe française. On a le basket qui est en régionale avec une école de basket qui est phénoménale et qui grandit chaque jour davantage et des gens passionnés. Et on a cette chance-là à Soyo d'avoir des associations, un milieu associatif extrêmement passionné. On a aussi du loisir parce que l'activité sportive doit faire partie de la vie de chacun. Et la ville de Soyo a une particularité, c'est d'avoir monté une école municipale de sport depuis plus de 20 ans qui est unique en Charente. Je ne sais même pas si elle n'est pas unique en Poitou-Charente. Et vraiment, les gens de toute l'agglo aimeraient bien pouvoir participer, mais ont privilégié les sojadiciens. Ça veut dire quoi, une école de sport ? Alors, une école municipale des sports, elle est ouverte... Municipale des sports. Municipale des sports. Elle est ouverte de 4 ans à 9 ans. Elle est par catégorie d'âge et elle permet aux enfants qui ne vont pas forcément dans le milieu associatif au départ de découvrir sous forme de cycle un certain nombre d'activités. et l'enfant peut se développer, déjà s'épanouir et choisir ce qu'il veut faire ensuite. Et vraiment, elle est unique. Elle est unique. Donc, il va toucher un peu à tout et puis tout d'un coup, il va prendre une spécialisation, mais quelque chose qu'il aime. Les sports avec ballon, les sports avec raquettes, être sur un tatami, faire de la lutte, mais également, comment dire, de la gym. Il va découvrir sous forme de cycle et l'enfant derrière pourra dire à travers des activités très ludiques, eh bien, ça, j'aime bien, ça, j'aime moins. Et en tout cas, elle va s'épanouir. Alors, vous allez faire des jaloux dans les autres municipalités. Est-ce que c'est facile à mettre en place un service, une école municipale des sports ? On a mis du temps, quand même. On a été à Plessis-Robinson voir comment ça se passait avec nos élus qui ont vraiment participé pleinement dans cette démarche. Et en tout cas, ils ont été moteurs. Et on a mis du temps parce qu'il y a aussi un objectif santé. Mais franchement, c'est du bonheur. Et vraiment, je pense que la ville peut être très, très fière de cette école municipale des sports. Bien. Et moi, j'avais envie de faire un raccourci parce que vous êtes née à Barbesieux. Et puis, vous êtes arrivée assez tôt, finalement, à Soyeau, qui était déjà un pôle important pour le sport, si on parle de votre histoire personnelle. Voilà. Alors, mon histoire personnelle, moi, je suis arrivée en 1974 à Soyeau. Donc, j'étais très jeune. Et donc, pour jouer au football parce que c'était le seul club féminin, en tout cas, qui pouvait permettre cette pratique du sport, même si j'étais multidisciplinaire. Mais les gens qui étaient dans le football à ce moment-là ont été plus convaincants que dans les autres disciplines. Et puis, ma carrière, effectivement, s'est développée assez rapidement. J'ai eu la chance, grâce au sport, grâce au club à Soyeau, d'être internationale, donc de beaucoup voyager, également de passer mes diplômes d'entraîneur. Et j'ai donc été entraîneur. Et puis, aujourd'hui, j'ai des fonctions, effectivement, sur le plan national, donc avec la Fédération française de football, et sur le plan international avec l'UFA. Alors, dépassons juste Soyeau, pour dire que Soyeau, eh bien, beaucoup de choses peuvent partir de Soyeau. Il y a une coupe mondiale. Qu'est-ce qui est en train de se préparer ? Oui, alors, il y a la Coupe du Monde 2019 qui sera en France. C'est historique. Et on a beaucoup de chance en France. Et je crois que l'État et la Fédération ont vraiment pris acte de cette chance extraordinaire. On va être mis en lumière partout dans le monde, puisque TF1 a jeté les droits très tôt. Ça veut donc dire qu'il y avait de la concurrence sur le plan des télés. Et nous, c'est vrai que je fais tout le temps le parallèle avec Soyeau, parce qu'on a la chance non seulement d'avoir, un, le sélectionneur qui est Corinne Diacre et qui a évolué à Soyeau pendant toute sa carrière, qui est la première femme dans le monde à avoir entraîné des hommes en Ligue 2. Et puis, Soyeau va recevoir des clubs comme Lyon, Paris Saint-Germain, de nombreuses internationales, françaises et étrangères. Donc, jusqu'en 2019, il va y avoir vraiment une ouverture importante. Et donc là, vous êtes une des chevillères ouvrières de tout ça. En tout cas, j'ai la chance de participer. Vous arriviez de Suisse quand je vous ai eue au téléphone. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais c'est juste pour qu'on situe. Oui, ça bouge beaucoup. Bon, merci de votre témoignage. J'aurais dû naître à Soyeau. J'aurais fait peut-être plus de sport, mais bon, c'est comme ça. C'est pas trop tard, peut-être. Bon, merci à vous. Maintenant, on change complètement de sujet et c'est un autre pôle important avec M. Philippe Chupin, parce que vous êtes depuis juillet le président d'une association de commerçants qui existe depuis deux ans et qui s'appelle Soyeau Shopping. Tout s'appelle Soyeau ici, évidemment, puisque donc, cette multitude de soyeaux, finalement, il faut marteler. Et cette association, cette association regroupe-t-elle de tous les commerçants et comment cette vie des commerçants est-elle répartie sur le territoire sojaldicien ? Eh bien, elle est répartie sur plusieurs parcs, en réalité, la Joffertie, la Joffertie, les Effamiers, Carrefour. Et maintenant, on voit pour intégrer l'avenue du général de Gaulle de façon à ce que tous les commerçants de Soyeau soient présents et tous ensemble dans une association. Donc, notre but, c'est réellement de faire véhiculer une image globale au niveau de l'ensemble des commerçants. Alors, la Joffertie, c'est récent, finalement. Comment tout ça peut fonctionner ensemble ? C'est votre désir de faire là aussi une certaine unité, bien que ce soit quand même très divers et variés. J'aimerais que vous puissiez nous dire, les gens connaissent à peu près de grandes enseignes, mais comment ça fonctionne et est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, finalement ? Il y a encore de la place. En plus, il y a encore de la place. Pas énormément, mais il y a encore quelques places. à la Joffertie et aux effamiers. Ceci dit, aujourd'hui, on a de belles enseignes qui attirent du monde. Et donc, aujourd'hui, il y a une association qui est effectivement à la Joffertie et qui est en train de rejoindre l'association Soyeux Shopping de façon à ce qu'on ait une vision plus globale dans des actions dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce que vous menez justement comme action ? je peux dire quand même que vous êtes un des responsables de la boutique La Vie Claire. Tout à fait. Je dis boutique, je ne sais pas si on dit boutique, mais en tout cas... Magasin La Vie Claire. Voilà, Magasin La Vie Claire. Pour situer un petit peu. Voilà, comment fait-on travailler tous ces gens ensemble et qu'est-ce que vous proposez comme action qui nous permettent de vous fédérer déjà et de vous faire connaître autrement ? Parce que je suppose qu'un petit commerçant tout seul, il ne va pas avoir les moyens de faire des affiches quatre par trois, etc. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça ? Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est d'écouter tout ce que les commerçants peuvent dire. Je récupère toutes les informations et ensuite, lors d'une réunion, on met tout à plat de façon à se donner des objectifs et de donner des priorités. Et donc, aujourd'hui, principalement, c'est d'avoir, de faire connaître Soyou Shopping parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Soyou Shopping, tout le monde ne connaît pas. Donc, on est en train de préparer un magazine pour la fin de l'année qui va sortir en novembre et qui va passer en 50 000 exemplaires autour d'Angoulême de façon à ce qu'on puisse faire des propositions de publier reportage, de publicité, des carnets avec des remises à l'intérieur. Et ce magazine va être ouvert à tous les commerçants adhérents et non adhérents. Donc, vous êtes ouvert. Notre objectif est de montrer qu'on travaille tous ensemble et que c'est beaucoup plus simple de se répartir les frais parce que, mine de rien, diffusé en 50 000 exemplaires, ça a un coût. Et donc, aujourd'hui, on a prévu une trentaine de pages. Donc, ce qui fait que ça va nous permettre de pouvoir réaliser ce premier magazine. Bon, et c'est assez facile de faire travailler des commerçants qui sont, par le fait, indépendants, ensemble. C'est un petit peu compliqué, mais aujourd'hui, on va dire qu'on y arrive. Je crois que tout le monde a la volonté d'avancer dans le même sens. Donc, c'est déjà le côté positif. Je crois que s'il se passe à Soyaud, je trouve ça très intéressant parce qu'en quelque part, on a une unité avec l'ensemble des commerçants qui est beaucoup plus agréable et on a envie d'avancer, on a envie de faire plein de bonnes choses. et c'est ce côté-là qui lui motive un noyau dur quand même. Oui, il faut toujours être étoffé, mais voilà. Donc, vous faites un appel ce soir. Oui, tout à fait. Monsieur Philippe Chupin, je vous remercie. Donc, on voit que les commerçants, le sport, la culture, dans des degrés d'hiver, tout fonctionne bien à Soyaud. Monsieur le maire, on va bientôt terminer cette émission. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire ? Quels sont les projets que vous avez là pour le Soyaud de demain ? Puisque là, on a parlé d'avant et d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a demain ? Alors, le Soyaud de demain, c'est la suite du Soyaud d'aujourd'hui, j'allais dire. Bien sûr. Vous l'avez vu, un ensemble de personnes et d'habitants qui font le Soyaud et qui travaillent tous les jours à Soyaud, qui vivent à Soyaud et qui savent que Soyaud est une ville extrêmement dynamique et agréable où il fait bon vivre. Je crois qu'il faut le dire parce que souvent, on parle de Soyaud surtout quand j'ai appelé au téléphone les différents invités, mais même au-delà. De quoi ? On m'a dit qu'il faisait bon vivre à Soyaud. Tout à fait. C'est pour ça que je disais je ne suis pas celle que vous croyez. On revient, on revient et on va faire une émission. Non, c'est vrai que quand on ne connaît pas Soyaud, on le voit négativement. Mais tous ceux qui connaissent Soyaud, je pense qu'ils apprécient Soyaud et ils aiment y vivre. Ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur le maire. Merci à toutes et à tous et on vous souhaite une bonne fin de soirée en direct de Soyaud et en public. Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada